... Bonjour à tous, je suis Renal Laffard, je suis responsable de l'observatoire de NovaChild. J'ai pour mission aujourd'hui de vous présenter un travail qui a fait l'objet d'une restitution en novembre dernier qui a duré une journée. Je vais vous le faire en 30 minutes. On va essayer d'être très synthétique. On a un rapport qui existe, qui fait état de l'intégralité des travaux qui ont été menés sur ce projet Prospect Kit, qui a pour objectif de vous proposer une vision prospective de l'enfant et de sa famille à horizon 2020-2025. Quelques mots d'abord de NovaChild. NovaChild, c'est un cluster, un réseau d'entreprises, de centres de recherche et de formation autour de l'innovation pour le bien-être des 0-12 ans. On a aujourd'hui à peu près une cinquantaine d'adhérents. C'est une économie régionale d'une filière qui représente environ sur le territoire régional 15 000 emplois, 30 000 au niveau national. On est sur un chiffre d'affaires qui est environ de 4 milliards d'euros. Et qui est représenté par plusieurs dizaines d'entreprises, 50 entreprises au sein de NovaChild, sur un rayonnement régional mais aussi national. On a des entreprises, comme vous pouvez le voir juste après, qui évoluent en région parisienne, comme La Grande Récré, Lego, VTEC, ou Poré-Avlic par exemple. Flunge qui est également du côté de Lille, etc. Trois pôles, en fait, constituent ce... On a fait une offre de service, en fait, on a développé une offre de service qui est basée sur trois pôles. L'Observatoire, dont j'ai la charge, qui a pour objectif d'aider les entreprises et tous les acteurs qui composent le réseau à mieux comprendre l'enfant et puis le marché de l'enfant à travers un décryptage des tendances du marché. Le pôle ingénierie de projet qui, lui, va accompagner nos adhérents dans leur démarche d'innovation, aussi bien sur des phases d'émergement de projet que sur de l'accompagnement en termes de montage de dossiers, de financement aussi. Et puis le pôle Living Lab qui, lui, a pour objectif de remettre l'usager, l'enfant, au cœur du processus d'innovation des entreprises en proposant une sorte de prestation de cabinet d'études à nos adhérents. Donc on va faire des enquêtes quantitatives, qualitatives, ethnographiques également. On va aller, par exemple, observer l'enfant, comment il peut se conduire avec ses parents dans un point de vente, par exemple. On a fait une grosse enquête mutualisée en 2015, qui s'appelait en 2014, qui s'appelle Papa 2015, et qui a pour objectif de mieux comprendre les papas et de dresser un profil du papa consommateur. Voilà, ça c'est le type de travaux qu'on mène sur Nova Child. Aujourd'hui, on est là pour Prospectide. Alors, Prospectide, c'est quoi et ça sert à quoi, surtout ? C'est d'abord un formidable outil d'anticipation. L'idée, c'était de permettre à nos entreprises de mieux comprendre les signaux émergents, les signaux faibles qui composent le marché présent, et de voir un petit peu à travers les leviers qu'on a pu identifier et qui vont influencer la vie économique, culturelle, éducative également de l'enfant. De voir un petit peu quels sont les leviers d'innovation durables. Il ne s'agissait pas de faire du one-shot, mais vraiment de se projeter à l'avenir et de voir un petit peu quelles étaient ces tendances sur lesquelles nos entreprises allaient pouvoir jouer et faire émerger des projets de produits ou de services. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, évidemment. Pour réfléchir à tous ces enjeux sociaux, économiques et culturels, on a mis en place un comité d'experts pluridisciplinaires qui nous a aidés dans cette démarche, qui a phosphoré ensemble. L'idée, c'était de croiser les regards, les expériences, les convictions, les personnalités également, parce que c'était vraiment des personnalités. Et ça, on est convaincus, chez Novachy, c'est une méthode qui fonctionne. Je garde le meilleur pour la fin, puisque c'est lui qui a fait le gros du boulot, c'est Olivier Parent. Il n'est pas décédé, ça fait un peu rubrique. C'est Olivier Parent, c'est un prospectiviste qui a été chef d'orchestre de ce projet. Et puis, il a un site qui s'appelle futurhebdo.com. Je vous invite à aller jeter un oeil pour ceux qui aiment le futur et se projeter aussi dans des scénarios. C'est vraiment très, très bien fait. Alors, le prospectiviste, justement, est la prospective. Le prospectiviste, ce n'est pas un médium. Il n'est pas là pour inventer des choses, singer la réalité. L'idée, c'est de voir à partir de constats contemporains, en fait, comment il peut tirer des lignes de tendance factuelles vers l'avenir. Et on aura beau, effectivement, essayer de voir ce qui va découler et d'essayer de complexifier la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, demain sera toujours différent de ce qu'on pourra écrire, de ce qu'on a écrit sur ces travaux-là. Ça, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que pour faire de la prospective, on a besoin d'un cadre, d'un espace qu'on appelle l'espace intellectuel contraint, qu'on a essayé de symboliser avec ces trois axes que je vous invite à découvrir. L'idée, c'est de rester vraiment dans un cadre de vraisemblance technologique et aussi de continuité historique. Alors, l'enfant prospectiviste. L'enfant prospectiviste, c'est aujourd'hui, c'est le parent de demain, en fait, c'est l'enfant d'aujourd'hui, c'est le parent de demain, puisque aujourd'hui, l'enfant prospectiviste qu'on a étudié, puisqu'on a étudié les signaux d'alerte, il a aujourd'hui 15 ans, en moyenne 15 ans. Et ce sera le parent de demain, cet adolescent, donc, il est sous notre regard, on vit avec lui, nous l'avons éduqué, on continue à l'éduquer. C'est un enfant de la génération Z, ils sont aujourd'hui plus de 2 millions dans le monde. C'est un enfant qui a grandi dans un environnement quand même difficile, instabilité économique, épuisement des ressources, réchauffement climatique, etc. C'est aussi un enfant qui est ultra connecté. Je ne l'invente pas, c'est vraiment le partage mondial, c'est les réseaux sociaux, c'est la première génération globale, on va dire. Il vit en permanence connecté avec 5 écrans en moyenne. Ils veulent tout, tout de suite. C'est un peu l'enfant roi, mais cet enfant roi évolue aujourd'hui vers quelque chose qui est beaucoup plus enfant partenaire de la consommation familiale. Mais c'est quand même un enfant qui est habitué à l'immédiateté, à la gratuité. Là, vous avez l'enfant, le premier ado, le premier acheteur de la dernière tablette iPhone. Et puis, ce sont quand même des enfants qui souhaitent être acteurs de l'avenir. C'est important. Pour ceux qui parlent anglais, pour ceux qui ne parlent pas, je traduis. Les belles choses arrivent à ceux qui se bougent. Ça pourrait bien être un peu leur leitmotiv quand on voit surtout ces chiffres. En gros, 1 sur 2 souhaite avoir un impact demain sur le monde ou acheter ou créer une entreprise. Donc ça promet, c'est plutôt prometteur. La famille, à quoi elle ressemblera ? Toujours en prenant pour base le cadre de référence qu'on a pris tout à l'heure, on peut essayer d'identifier trois types de scénarios. D'abord, une stabilisation de la situation actuelle avec des familles qui se séparent et qui aboutissent à plus de monoparentalité, plus de familles décomposées et recomposées, l'acceptation aussi de l'homoparentalité. Deuxième scénario, là on est plus sur l'érosion de la valeur famille au profit de la réussite individuelle. Et puis le troisième scénario, un renforcement de la cellule familiale avec plusieurs générations vivant ensemble, notamment en raison de la pression financière. Aujourd'hui, le scénario 1 reste le plus probable. Le scénario 3, il faut le garder en tête parce que c'est quelque chose aussi qu'on pourra certainement voir apparaître dans les décennies à venir. Alors, ces familles, comment vivront-elles en fait ? Alors, voici les quatre faisceaux de tendance qu'ont retenu l'attention du comité d'experts de Prospectide. Là encore, il s'agit de vous proposer des chemins, quatre chemins identifiables, que chacun, donc individu ou entreprise, pourra aussi emprunter. Quatre faisceaux de tendance que vous pourrez aussi vous approprier en fonction de votre réalité économique. Le premier faisceau de tendance, c'est l'enfant dans son environnement ou l'individu spatial. Donc, explosion de l'urbanisation, donc 80 à 85% de l'humanité vivra dans des villes en France demain. En France, les urbains représenteront 90% de la population nationale. Alors, comment les familles se déplaceront ? La mobilité, c'est un enjeu dans cette ville de demain. Le développement des transports en commun, donc, sera une priorité, compte tenu des enjeux énergétiques. Il pourrait prendre différentes formes. Alors, vous voyez une forme là, avec des petits véhicules qui ressemblent à des trains, qui se connectent en fait. D'autres travaillent sur la voiture autonome. On sait que la première voiture autonome sortira en 2020. Et on ne peut pas éviter de se poser la question, puisqu'en fait, ces voitures autonomes permettront aux enfants de voyager quasiment seuls, sans leurs parents. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en sera de cette sécurité dans ces autos. Est-ce que demain, finalement, les constructeurs de sièges auto pourront encore construire des sièges auto ? Est-ce qu'il y aura encore une demande de sièges auto ? Sur la sécurité, justement, parlons-en. On peut parier aussi que la télésurveillance entrera dans une nouvelle ère. On voit encore aujourd'hui déjà des enfants qui sont équipés de balises de géolocalisation, à l'instar du manteau connecté de Gémeaux au mois de septembre, ou de cette montre qui fait office de montre, de téléphone et de GPS. Les robots aussi qui rentreront dans la vie quotidienne de l'enfant, on y reviendra tout à l'heure. Et puis c'est le logement aussi qui va évoluer. Et ça, c'est un logement qui a été destiné par des enfants, logements du futur, dans le cadre d'un concours qu'on n'a pas organisé. Il faut savoir qu'en 2050, 11 millions de Français auront plus de 60 ans. Ils occuperont donc 8 millions de logements. Et là, on va certainement voir effectivement plusieurs scénarios. D'abord, peut-être deux scénarios même. La création de quartiers seniors, dont l'exemple vient là tout droit des États-Unis. Et puis d'un autre côté, l'adaptation des logements déjà en place, qui favoriseront, eux, par contre, une cohabitation intergénérationnelle. Il faut savoir aussi qu'en termes d'évolution du logement, on aura une diminution de la taille moyenne des ménages. Aujourd'hui, on est à 2,25 personnes par foyer. En 2050, on sera moins de 2. Ce qui atteindra forcément une modification de la taille des logements. Et pourtant, on va venir aux perspectives, justement, des opportunités pour les entreprises. Je l'ai dit, je parlais des millions de logements à adapter et à rénover. Parce qu'en fait, aujourd'hui, 70% des logements de 2050 existent déjà. C'est-à-dire qu'ils sont déjà construits. Sauf catastrophes, évidemment. Si un tsunami passe, voilà. Aujourd'hui, il y a 70% des logements qui seront en 2050 qui existent déjà. Et dans les 30% restants, vous en avez 5% qui sont aujourd'hui en courte construction. Ce qui reste, en fait, en gros, 25% du parc du logement à construire. Donc là-dessus, on peut partir du constat, effectivement, qu'il n'y aura pas forcément énormément de choses, de grosses évolutions dans ces logements. Notamment pour les mobiliers, on peut parler des chambres d'enfants. On peut imaginer que demain, les designers vont se creuser la tête pour inventer des nouveaux meubles, notamment pour ces familles décomposées, recomposées qu'on a vues. Mais la place, finalement, une chambre de 8 m² restera une chambre de 8 m² certainement en 2050. En tout cas, la plupart. Par contre, la maison, elle devient intelligente. C'est-à-dire que le consommateur veut vraiment un contrôle et une maîtrise de son propre logement, avec aussi celle de son énergie. Et donc, on entre dans l'ère... Alors ça, c'est les différentes tendances qu'on a pu définir en fonction des faisceaux de tendance. La maison devient intelligente. Donc, elle entre dans l'ère de la domotique. Vous avez certainement entendu parler d'Eco, qui finalement se propose de donner une voix, presque une conscience à votre maison. Je vous invite à aller voir sur le site d'Amazon. C'est assez sympa. L'idée, ça permettra en fait à la famille de se regrouper peut-être autour de ce produit. Et c'est marrant parce qu'Amazon communique vraiment comme ça autour de son produit. Les liens intergénérationnaux vont certainement jouer aussi, de toute façon, quand même sur ces logements, pour pouvoir justement intégrer des espaces de vie propres entre l'enfant en bas âge, les parents actifs, les grands-parents actifs, et puis les personnes dépendantes. Il faudra forcément que toutes ces personnes puissent vivre entre elles, mais aussi avoir leur propre intimité. Le commerce électronique, alors ça, c'est le in-and-out shop. Le commerce électronique, on l'a vu, il va exploser, il explose, bon, il va continuer à exploser. Le magasin physique devra donc se réinventer. Là, c'est une sorte... Il viendra plus un showroom, finalement, le magasin physique, avec le développement de ce qu'on appelle un merchandising atmosphérique. Là, c'est Nike, je crois, qui a proposé une sorte de vitrine avec des Nike en 3D. En fait, vous avez les chaussures en réalité augmentée, presque en réalité. Non, c'est de la 3D. L'idée, c'est de mettre vraiment en scène la marque et ses produits dans une ambiance qui sera propice à la narration, au storytelling. Et il faudra se poser la question aussi, comment on fait venir les enfants dans ces lieux, comment on peut les occuper ? D'une manière éthique, évidemment. Demain aussi, les Français sont... J'en ai entendu parler tout à l'heure, les Français seront ruralitains, ou bergers urbains. Ça vous concerne un peu plus. On voit effectivement des initiatives qui émergent pour réintroduire la campagne dans les villes et faire naître un nouveau profil de ruralitains, dont la vocation est d'exploiter les espaces verts en ville, en les transformant en pâturage, en potager, en verger. Donc ça, c'est l'exemple de City Blooms, que vous avez certainement peut-être entendu parler. qui va révolutionner le secteur des fermes urbaines. L'idée, c'est d'investir les toits des immeubles et de proposer des systèmes de mini-serres, qui permettent donc hors-sol, qui permettent de faciliter l'agriculture urbaine. Donc ces grow-bots, comme on appelle ces mini-fermes, sont connectés au cloud et permettent donc aux propriétaires de suivre à distance, sur leur smartphone ou leur tablette, leur plantation, de contrôler l'irrigation, l'humidité, etc. Il faut savoir que 16 de ces serres sont capables de produire jusqu'à 5 tonnes de salade chaque année. Je passe sur... On a tout un tas d'autres exemples. Je vais revenir sur le végétal, parce qu'on m'a demandé d'orienter un peu ma présentation sur le végétal, et c'est tout à fait normal. Donc voici trois initiatives liées au végétal et qui peuvent être liées à cette tendance. Ça, c'est le pont de végétal urbain à Londres, qui devrait être construit d'ici 2018, si tout se passe bien, parce qu'en fait, ils n'ont pas encore trouvé le financement, apparemment, mais qui montre bien que le végétal va de toute façon envahir la ville assez rapidement. L'autre chose, j'ai trouvé ça plutôt amusant, c'est le projet InFarm, qui est une mini-serre en papier, où comment bientôt les légumes vont pouvoir presque pousser sur votre table. Ça, ce sont des ingénieurs allemands qui ont inventé un moyen assez marrant, et plutôt simple de cultiver des légumes à domicile. Vous voulez savoir comment ça marche ? En fait, l'idée, je ne suis pas un spécialiste du végétal, mais l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de terre ni d'arrosage, on a juste besoin de ce système qui est complètement autonome. C'est un kit qui est composé d'une feuille transparente, un peu de poudre agar-agar, donc c'est fabriqué à partir d'algues et de graines biologiques et voilà, demain, vous avez juste après à ajouter de la poudre et des graines et donc vous avez des micro-légumes qui vont ensuite pousser et qui vous permettront d'agrémenter un peu vos plats. Niwa, alors ça, j'ai pris ça parce que c'est vraiment, ça montre aussi, Niwa, c'est du jardin connecté, c'est tout ce qu'on appelle Green Tech. À partir de votre smartphone, vous pourrez demain cultiver donc votre petit jardin chez vous et quand on sait la dextérité, avec quelle dextérité nos enfants en fait, se servent de tablettes et de smartphones, on dit qu'il y a moyen de se simplifier et de leur donner envie surtout demain de jardiner avec ces nouvelles technologies. Deuxième faisceau de tendance, c'est tout ce qui a rapport en fait entre corps biologique et corps digital. Entre maintenant et demain, on est persuadé en fait, c'est un nouveau rapport à son propre corps que chacun sera amené à expérimenter. Du corps sacré au corps marché, du corps immuable au corps customisable pour satisfaire en fait les envies et des appétits aussi des entreprises. Alors, comment on va en arriver là ? D'abord, avec les objets connectés que le marché va nous faire désirer, qui nous fait déjà beaucoup désirer et qui alimenteront donc le marché en pleine expansion du big data. C'est des objets qui vont nous inciter aussi à partager nos données les plus intimes. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà des bracelets connectés. Ensuite, c'est la médecine qui va nous amener aussi vers ce nouveau rapport au corps. Il s'agit du premier bébé médicament en France. Les prothèses de rétine aussi, là vous avez Amy Mullins, je ne sais pas si vous connaissez cette américaine qui a été amputée dès le plus jeune âge et qui est devenue athlète, mannequin, actrice et qu'on voit ici avec ces prothèses. Elle a été une des égérées de L'Oréal. On peut également citer la mode des bagel heads au Japon où on vous injecte une solution saline dans le front. L'idée, c'est de se dire demain, on pourra légitimement demander à son médecin une amputation pour bénéficier d'une amélioration biomécanique. C'est poussé un petit peu loin mais on peut se poser la question. Encore une fois, c'est de la perspective. Quelles perspectives, quelles opportunités pour nos adhérents et nos entreprises ? Par exemple, tout ce que nous, nous avons identifié sous le terme figital. FIGITAL, comment l'apport technologique d'un gadget ou le simple ajout d'un gadget ou d'une puce dans un objet permet de s'engager au quotidien sur une logique de service et d'expérience d'utilisateur. Rien qu'en prenant le marché du bébé et en regardant quelles sont les innovations qui ont été présentées lors du dernier Consumer Electronics Show à Las Vegas, on se rend compte que c'est assez énorme. D'abord, le TempTrack qui est une entreprise qui a développé un sparadrap qui prend la température. Vous avez juste à approcher votre smartphone et il vous donne la température de votre enfant. Il y a BabyGG aussi qui est un biberon connecté, c'est français qui mesure la quantité de liquide absorbé, la fréquence des prises, tout ça pour essayer de gagner un peu plus de temps. Teddy's Guardian, c'est une peluche connectée qui là aussi vous permet de suivre de manière assez non intrusive le taux d'hydrométrie, le rythme cardiaque de votre enfant. Il y a aussi une sucette connectée qui a vu le jour au CES. On va vraiment vers le tout connecté. Robot copain, ça c'est une autre tendance. Je vous en parlais tout à l'heure, on est persuadé que les humanoïdes, les dronoïdes, les robots seront les futurs compagnons de nos enfants. En fait, autant aujourd'hui on en a un peu peur, autant demain les freins et les peurs des adultes actuels seront balayés par les adultes de demain. Et donc peut-être que demain ce seront des robots qui surveilleront nos enfants. Ça existe déjà plus ou moins, il faut le savoir, quand même, en Corée du Sud où certaines crèches sont équipées de bébés qui accueillent l'enfant. en crèche et qui jouent avec lui en lui faisant chanter des comptines, etc. Globésité, là on est sur l'accompagnement vers une nouvelle nutrition, sur une création des produits de service qui vont accompagner à l'amélioration de la nutrition, donc l'amélioration de la santé, soutenue évidemment par des nouvelles technologies. Donc ça en haut c'est le biberon connecté et ça c'est la fourchette connectée qui vous permet qui vous permet en fait de vous rééduquer à manger si un jour vous avez perdu justement ou que vous savez plus où vous en êtes en tout cas quand vous mangez. Ça calcule vraiment tout. Voilà, alors pour terminer sur ce second faisceau tendance un petit tour mais vraiment rapide sur le végétal puisqu'en fait on aurait pu parler de plein de choses mais j'ai voulu parler de ça. Ça, c'est en fait Nestlé qui avait lancé ça et en 2010, fin septembre 2010 ça devait rapporter 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2015. Ça a duré un an, ça n'a pas fonctionné du tout, ce sont des alicaments. Aujourd'hui on sait que dans l'alicament dans certains légumes et dans certains végétaux en fait on a des alicaments naturels et donc au dernier au regard des dernières évolutions techniques le développement des alicaments pourrait se renouveler on en est quasi persuadé on a vu au Cial l'automne dernier qu'il y avait un renouveau de ces alicaments et on peut en trouver notamment dans le domaine des boissons on a pu identifier une boisson qui s'appelle Milk Shoot une boisson anglaise qui est destinée aux enfants et dont je n'ai pas trouvé le pack là pour le coup. Ensuite sur le troisième faisceau de tendance il s'agissait de parler des nouveaux usages et des nouveaux modèles économiques on va donc s'intéresser à l'avenir de la consommation et ce qu'on peut dire c'est que le consommer pour être heureux des années du tournant du millénaire semble en passe d'être remplacé par un consommer malin pour le bien-être de mon porte-monnaie et celui de la pénalette le raccourci semble un petit peu osé quand on voit l'effort de la nouveauté des cycles rapides que nous imposent tous les industriels des produits high-tech et on n'a pas l'impression qu'ils veulent en tout cas changer leur manière de faire et pourtant en matière de consommation on est bien vraiment sur ces deux extrêmes d'une part on trouve vraiment l'exacerbation de la jouissance comme seule finalité donc tout devient source de plaisir de loisirs on est vraiment dans la consommation individualiste qu'on retrouve de plus en plus surtout dans les produits dans les pays émergents et puis d'autre côté opposé à l'extrême de la consommation exacerbée l'Occident et surtout l'Europe est en train de voir naître un idéal de consommation durable sous la pression écologique mais également politique mais bon vous savez très bien que le monde va très rarement en ligne droite donc demain sera sûrement une oscillation justement entre cette hyperconsommation de la jouissance du corps et le développement raisonné qui peut concilier aussi épanouissement personnel et protection de l'écosystème planétaire alors qu'est-ce que ça donne en termes de perspectives et d'opportunités pour nos entreprises alors on voit d'abord apparaître des nouvelles façons de consommer tourner vers les abonnements et la gestion des consommations aujourd'hui demain vous ne payez que ce que vous consommez uniquement les quantités dont vous avez vraiment besoin ces abonnements pourront être gérés sur internet on a un très bon exemple qui est déjà un site 7kids qui permet en fait de via un abonnement de disposer en illimité de l'ego et de plus mobile c'est français l'autre concept c'est l'ergonomie sensible alors ça c'est rendre les produits et services plus intuitifs pour susciter une plus forte appropriation par les enfants qui sont évidemment toujours curieux de nouvelles expériences voici un exemple avec PlayE qui ne sont pas des jouets mais des jouets robots et qui permettent aux enfants d'apprendre intuitivement en fait le code informatique tout en s'amusant évidemment c'est américain l'autre tendance dont je ne vous ai pas parlé c'est la consommation à inventer alors c'est ce qu'on a appelé déflassommation on a travaillé avec des parisiens qui étaient très perchés je rigole évidemment mais on avait une personne qui était spécialisée dans les tendances sociétales et qui s'amusait comme ça à nous donner des termes un peu un peu réinventés alors l'idée de la déflassommation c'est d'acheter toujours moins cher et on s'est rendu compte qu'acheter toujours moins cher en fait c'était devenu un acte un peu quotidien décomplexé avec pour corollaire en fait de nouvelles pratiques pour moins dépenser et moins consommer alors on sait déjà que les nouvelles générations sont déjà très au fait de ces pratiques très conscientes aussi du coût et de la valeur des choses mais en termes de perspective on peut d'ores et déjà imaginer se positionner sur deux segments c'est à dire le low cost d'un côté et puis le premium de l'autre le low cost donc avec des produits d'usage qui sont plus orientés sur de la fonction et puis le premium avec des produits un peu plus plaisir qui sont plus basés sur le statut en fait alors le monde du végétal adopte-t-il ces nouveaux modèles et bien notamment en ce qui concerne les nouveaux usages oui ou plutôt en tout cas puisqu'on a j'ai pu identifier ces deux capteurs que vous connaissez peut-être déjà d'abord la société TelSpec qui a finalisé un spectromètre laser miniature et qui suffit en fait de lui présenter un aliment solide ou liquide et puis il y a une application dédiée donc qui va identifier les nutriments calculer les calories qui va détecter aussi les allergènes etc. aller au-delà de la marque découvrez ce qu'il y a vraiment dans votre nourriture promet donc TelSpec et puis cette sonde là c'est la sonde de l'APCA c'est une entreprise américaine donc qui présente ce produit comme un détecteur de fruits bio puisque l'idée c'est qu'elle va détecter le taux de nitrate qu'il y a dans les produits et plus effectivement le taux de nitrate est élevé plus le consommateur peut en déduire que l'agriculteur a utilisé des engrais de synthèse normalement interdit en bio alors c'est l'APCA qui le dit c'est déjà en vente ça 79 euros apparemment sur Amazon ensuite on a pu identifier un site qui s'appelle ripenermy qui là propose plus de la consommation responsable l'idée c'est de mettre en relation des cultivateurs et des cueilleurs donc l'idée c'est par exemple qu'un propriétaire d'un potager ou d'un arbre fruitier signale lorsque sa récolte est prête et la quantité qu'il est prêt à mettre à disposition des inconnus c'est du co de la co-consommation quasiment vous pouvez ainsi consulter donc sur une carte les potagers et les arbres fruitiers qui sont près de chez vous l'idée c'est de réduire le gaspillage d'encourager aussi les interactions entre voisins faciliter l'accès à une production locale tout ce qui finalement gravite un petit peu autour de l'économie solidaire et puis j'aurais voulu vous parler d'impression 3D parce que ça on en a beaucoup parlé d'impression 3D sur ce faisceau tendance mais on n'a pas vraiment le temps mais je l'aborde quand même ici avec cette innovation l'idée c'est parce que c'est français c'est une société qui s'appelle j'ai le manche qui a en fait qui permet de reconstituer des aliments avec des méthodes 3D en fait elle voit une opportunité surtout pour les maisons de retraite qui pourrait proposer en fait aux personnes âgées des cuisses de poulet ou des petits pois carottes qui sont reconstitués afin de faciliter l'alimentation de ces personnes âgées dernier faisceau de tendance donc les socialisations et transmissions culturelles alors là on s'est dit en fait dans un monde de plus en plus complexe la valeur de la culture prend une place de plus en plus importante elle comporte diverses facettes d'abord la culture générale que l'individu constitue tout au long de sa vie et puis la culture qu'il reçoit de la société au travers donc de sa consommation des médias notamment dès sa plus jeune enfance via les jeux vidéo les jeux la télé notamment mais aussi le web aujourd'hui de plus en plus tôt ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on tend à aller de plus en plus vers une société de l'entertainment avec le développement de tout ce qu'on a appelé le développement de la culture ludique transgénérationnelle tous les héros Marvel toute la saga Star Wars par exemple on l'a tous connue nos enfants l'ont connue nos parents l'ont connue et on voit bien que les industriels jouent beaucoup là-dessus sur cette espèce de familialisation de la culture c'est aussi le cas sur le jeu vidéo par exemple avec Nintendo et sa Wii qui a beaucoup joué sur l'aspect famille et puis à côté on assiste il faut le dire aussi à un appauvrissement de la culture scientifique économique historique et artistique qui sont aujourd'hui perçues comme ennuyeuses on va aussi vers un tout électronique avec le développement des apprentissages en ligne du numérique aussi dans les écoles c'est le cartable électronique ce sont les MOOC c'est de nouveaux apprentissages donc en vidéoconférence etc un signal qui nous a semblé quand même assez fort aux Etats-Unis il faut savoir qu'il y a 45 Etats sur 50 qui ont décidé de rendre optionnel dans le tronc commun des apprentissages donc l'apprentissage de l'écriture manuscrite c'est quelque chose qui certainement arrivera un jour chez nous alors quelles perspectives et quelles opportunités pour nos adhérents on s'intéressait d'abord à l'enfant muse ludillique alors ça veut dire quoi l'enfant muse ludillique il y a différentes études internationales qui montrent que malgré le sentiment d'une maturité supposée chez les enfants ceux-ci vivent dans une amplification de l'infantilisation c'est à dire que finalement plus ils grandissent ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont grandir mais on a tendance aujourd'hui la société a tendance à infantiliser encore plus nos enfants et puis c'est vrai que la bulle sociale et familiale les surprotège également et donc les modes de consommation les usages les objets devraient être forcément influencés par cette infantilisation générale donc l'enfant droit deviendrait un enfant muse et incarnant la figure d'un modèle de vie ludillique donc ludique et idyllique la gamification est certainement la plus grosse tendance de la société qui a été plus influencée par ça on veut travailler en jouant on veut lire en jouant on veut acheter en jouant etc. je passe sur la dernière qui était l'école CAC sur le végétal comment ça se traduit je voulais juste quand même vous faire part d'un chiffre qui va certainement vous faire plaisir parce qu'il montre qu'il y a des opportunités notamment en matière de pédagogie et d'apprentissage sur le végétal concernant les connaissances des français et de leurs enfants sur le monde végétal sachez qu'un sondage réalisé par BVA pour l'institut Loran démontre donc que 91% des français jugent qu'il est important que les enfants aient des connaissances sur les végétaux 43% des personnes interviewées estiment que cela fait partie de la culture générale cependant les trois quarts des foyers avec enfants qui en ont répondu disent que la botanique n'a pas une place suffisamment importante dans l'éducation ça donne des idées en tout cas voici certaines qui vont dans ce sens l'entreprise Sogerès bon ça fait un petit moment déjà mais c'est quand même un signe avec sa cantine pas pareil qui repose sur trois piliers notamment donc plus de végétaux dans les repas des cantines cette initiative qui est toute récente de la mairie de Paris avec un verger dans une école on a deux écoles à Paris aujourd'hui qui ont installé donc des vergers dans l'école ça va permettre aux enfants de goûter des pommes des poires et des prunes qu'ils auront cultivés eux-mêmes et puis cette initiative un peu plus loufoque on va dire qui nous vient tout droit du Japon qui s'appelle Fun Fair in Your Mouth l'idée c'est donc la fête foraine dans ta bouche en fait ils ont ils ont proposé tout un plan de communication qui permet aux enfants de réapprendre en tout cas d'accepter le goût des légumes parce qu'ils partent du principe une idée universelle que les enfants n'aiment pas les légumes et donc ils veulent aller contre cette idée universelle et montrer que justement on peut faire manger des légumes à nos enfants donc ils ont inventé d'abord une application qui permet d'attraper des légumes devant son PC et puis la dernière c'est une opération de promotion qui consistait donc à diffuser des sons amusants par conduction de sonore alors j'ai pas la vidéo ici mais il faudrait que vous la regardiez sur YouTube donc à chaque fois que l'enfant mange un légume en fait il mange avec une petite pince qui est dédiée en fait à l'application et à chaque fois qu'il met le légume dans sa bouche il y a un son donc un son de dinosaure un son de montagne russe de batterie de toboggan etc et les réactions des enfants sont plutôt intéressantes ce qu'il veut dire par là c'est qu'on peut éduquer peut-être les enfants sur des nouveaux goûts avec une démarche très ludique donc c'est très intéressant voilà donc vous l'aurez compris cette présentation n'est vraiment qu'un extrait de ce que nous avons pu mener sur plusieurs mois avec nos experts comme je vous l'ai dit en intro il n'y a pas de prétention d'installer une vérité mais de vous inviter sur des voies que nous avons défrichées à vous maintenant de faire en sorte d'ismer les bonnes graines ça tombe bien on est sur le salon de végétal et de faire pousser le plus bel avenir pour nos enfants et pour les faire pousser justement on mène actuellement avec le BHR une enquête en ligne Thomas Galisson qui est juste derrière pourra vous donner des petits tickets qui vous permettent d'aller répondre à une enquête en ligne et qui va nous permettre de faire émerger des pistes de réflexion sur des nouveaux produits ou des nouveaux services que les entreprises du végétal pourront demain offrir à leurs clients à leurs enfants d'une manière très éthique évidemment puisque Nova Child a avant tout une vocation si c'est un dispositif de développement économique c'est aussi une approche très éthique de l'enfant voilà je vous remercie c'est une petite c'est un dispositif